Salut c'est Akai, bienvenue sur Canal Songe Donc comme je vous l'avais dit, je vais vous présenter un build Rodeur Esprit de la Nature Donc voyons les aptitudes Donc on a mis 2 en adresse au tir avec le trait 3 Vifestoc qui déclenche l'utilitaire pire à la fuite quand notre vie atteint 75% Donc sur nos 5 prochaines attaques, elles infligent saignement à 100% Ce qui est pas mal On a mis 6 en survie Avec les traits 3 Angoisse partagée, les altérations qui vous sont destinées Étourdissement, stupeur, repoussement, attraction, renversement, noyade, flottaison, peur et projection Sans transfert à votre famille Avec un recast quand ça arrive de 90 secondes Alors c'est pas mal parce que ça veut dire moins de contrôle pour nous, plus de liberté Le trait 8 Baume de coeur de chaîne Vous obtenez régénération lorsque vous subissez saignement, empoisonnement ou brûlure Le trait 11 Le trait 11, lien empathique Qui transfère régulièrement des altérations vers nos pets Donc ça transfère 3 altérations à un intervalle de 10 secondes Et vous verrez qu'on en a vraiment, vraiment besoin Bien sûr, c'est un bulle d'esprit de la nature Donc 6, en magie de la nature Avec le trait 4 Esprit vigoureux Les esprits ont une santé augmentée Et une plus grande probabilité de déclencher leurs effets Donc les esprits peuvent déclencher leurs effets d'eux-mêmes Et c'est vraiment pas mal Et ça augmente leur santé 200% Et on a besoin qu'ils durent Le trait 7 Esprit libre Les esprits peuvent se déplacer et vous suivre En statique, ça sert à rien Donc pas de bulle d'esprit de la nature Si les esprits doivent rester sur place Vengeance de la nature Les compétences des esprits activés sont plus grandes Et se déclenchent lorsque l'esprit est tué Alors ça, vous verrez que c'est du pain béni Et que ça vous sauvera la vie à bien des occasions Pour l'équipement Arc court et épée corps Au niveau des cachets J'ai choisi le cachet d'invocation démoniaque Donc c'est juste pour avoir un mignon Vous pouvez prendre un cachet qui augmente la durée des altérations Ou la durée d'une altération particulière Vous verrez que Ça peut être tout aussi efficace Moi si j'ai choisi le cachet d'invocation démoniaque C'est pour avoir un mignon de plus Parce qu'entre le pet, les esprits et le mignon en plus C'est juste le bordel visuellement Pour la personne qui s'en prendra à nous Ça peut rendre le ciblage plus difficile Donc voilà Et le cachet d'agonie Qui augmente de 20% la durée des saignements Vu qu'à l'arc court On va tout le temps mettre des saignements Quand on chope notre cible de flanc Ou à revers Ça va de soi En cachet J'ai pris le cachet de la forge Qui augmente En plus de notre robustesse La durée Des brûlures infligées de 10% Et la durée de protection de 15% Et si notre santé tombe à moins de 50% Il nous donnera protection Pendant 10 secondes Alors pourquoi ? Parce que l'esprit du soleil Va nous permettre De mettre brûlures Sur nos attaques Donc il y a 70% de chance Donc sur 10 attaques Il y en a 7 qui mettront brûlures Et c'est plutôt pas mal D'augmenter la durée de la brûlure Et l'esprit de pierre lui Va nous octroyer protection Quand on sera touché Donc sur 10 fois On nous touchera On aura protection 7 fois Donc augmenter sa durée C'est juste excellent Au niveau de l'amulette J'ai choisi l'amulette enragée Donc précision, robustesse Dégâts par altération en majeur Parce que tout va beaucoup tourner Autour des altérations Et vous verrez que le DPS de ce build N'est pas dégueulasse Par rapport à la survivabilité Qu'on a qui va être juste énorme Au niveau des pets J'ai choisi le loup Pour son fear Qui est juste énorme selon moi Et le levy drake chrétien Pour son immobilisation Donc 5 personnes immobilisées Si elles sont dans le bon rayon C'est vraiment pas mal Et de plus j'aime beaucoup les chiens Car ils ont la possibilité de bump D'eux-mêmes dans leurs attaques Pour les compétences utilitaires En heal J'ai choisi la source curative Plutôt que l'esprit qui heal Alors parce que les esprits Ça met un certain temps à recast Et que la source curative Se déclenche quasiment instantanément En plus de rester Donc ça nous donne régène Et régène à nos potes Si on en a avec nous C'est une zone de combo haut Et c'est un heal très efficace Et étant donné que Quand on prendra un point Ou défendra un point On essaiera de rester statique Et de tourner autour De notre ennemi Donc on va rester Quand on la posera Dans notre source curative Voilà Pour les esprits On a l'esprit de pierre Donc son effet passif C'est de nous donner protection Quand on nous touche Donc à 70% de chance Et l'effet actif Inflige infirmité par pulsation Et immobilise Donc voilà Ça touche 3 cibles Et comme vous voyez C'est simple L'esprit de la tempête Alors l'esprit de la tempête Va nous donner Rapidité Pareil à 70% Et son effet actif Ça envoie un éclair Qui frappe 3 cibles Avec plus de 2000 de dégâts C'est vraiment pas mal L'esprit du soleil Donc comme on a vu Ça va nous donner brûlure En passif Et ça inflige aveuglement A 3 cibles En ulti J'ai choisi Le grand esprit de la nature Qui est juste énorme Sachez que dans un combat S'il est bien géré Vous pouvez vous relever Jusqu'à 2 fois Puisque son effet actif C'est de vous reste Donc A voir comment Vous surveillez votre vie Mais quand vous voyez Que votre vie commence A trop descendre Vous le balancez Et le temps Qu'il casse son sort Vous serez à terre Et relevez Quasiment Instantanément Ou instantanément Ensuite S'il est tué Il déclenche son skill Donc il peut vous relever En sachant que l'utilité C'est aussi de relever Vos copains Au besoin Donc son effet actif Discipe en plus 5 altérations Et ça règne Donc pour 5 cibles Et ça ranime 3 copains Au cas où vous n'étiez Pourquoi vous ne soyez pas Tout seul sur le point Donc vous verrez Que c'est vraiment Très 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 utile Donc maintenant On va tester ça Dans une partie Et J'espère que ça vous plaira A tout de suite Et nous voilà en partie Donc on va revenir Sur mon choix Épée corps Une dernière occasion D'affilé votre stratégie C'est pour la mobilité D'un point à l'autre Vous verrez que je suturerai Très peu d'armes Mais en armes secondaires A la place du corps Vous pouvez très bien Foutre Vous pouvez très bien Foutre Une torche Donc la vidéo Est en live Donc je vous demande De m'excuser par avance Pour les petits cafouillages Qu'il pourrait y avoir Et l'avantage de l'épée C'est d'avoir Des skids Qui sont très mecs Mobile Donc on court partout Vérocité est apparue On vole de partout Et donc on est difficile A cibler Mais vous verrez Que je suturerai Très peu Je préfère largement L'arc court Qui va être Notre gros apport De dégâts Donc on va aller voir Ce qui se passe Un petit peu au milieu Là on a pris une close Et c'est un peu De bordé Donc là vous avez vu J'ai utilisé mon esprit Pour relever Les copains Je vais se déranger Mais je vais se déranger 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 Vous voyez en termes de dégâts c'est pas mal et puis bon là on l'immobilise, ça devient juste une cible statique. Alors l'Angers, ça c'est un truc qu'on n'avait pas forcément trouvé parce que ça fait partie de ces classes justement qui vont pouvoir nous dépopper nos esprits rapidement mais on va voir ça après comme vous voyez. L'ennemi tient désormais le temple ! Donc dans une partie être mobile c'est important, si on n'occupe pas, on risque pas de gagner, tiens. Donc là on est face à un but de méta du moment, le Power Ranger, sauf que là il n'est pas du tout à son avantage. Parce qu'il essaye de se battre à l'arc court au corps à corps, enfin à l'arc long au corps à corps et c'est pas du tout le bon tronc. Alors c'est un build qui énerve pas mal les gens, ce build Power Ranger ça fait beaucoup rager. Mais le Power Ranger ne sera efficace que si vous tentez de le laisser faire. C'est simple, le build est fait pour être perché, si vous laissez le gars être perché forcément il fera du mal. Par contre le build est très 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 squishy. Et même si il est facile à prendre en main, c'est un build où il ne faut pas laisser le gars perché vous voyez là, le mec il va faire quoi ? Il va essayer de se placer là-haut au temple et qu'il y a l'air d'être dans l'eau. Et comme vous voyez c'est super squishy. C'est pas bon. Il faut qu'on réinvoque ses esprits décomptés. Vous voyez, visuellement, c'est juste le bordel. Donc là, on ne va pas les laisser descendre parce que ça va être le bord du poeuf. Et là, j'ai fait le compte parce que j'aurais dû aller au fond. On les empêchait de prendre le boeuf, mais bon. On les empêchait de prendre le boeuf. 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 Le temple est à vous. On les empêchait de prendre le boeuf. 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 Et on a gagné cette partie. Donc voilà. Alors les points forts et les faiblesses de ce build. Le point fort, c'est sa survivabilité. Vous avez vu, on est assez costaud. On ne meurt pas facilement. On vend charmant notre peau. On vend charmant notre peau. La faiblesse, c'est les esprits. Bien sûr, c'est sa force. Parce qu'on a beaucoup de notre DPS qui provient de là. Beaucoup. Et face à une classe qui fera beaucoup d'AOE, les esprits vont être des pop très vite. Ils sont là pour nous apporter... autant pour nous apporter des dégâts par alté en plus, que de la protection en plus, donc de la survivabilité en plus. Donc face aux classes AOE, ça sera beaucoup plus difficile à gérer. Comme vous avez vu, le build est mobile. Il est bien pour prendre des points. Garder des points. Ou juste pour temporiser le temps qu'il y ait des renforts qui arrivent pour empêcher l'ennemi de cap 1 point. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce vert si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Et lors de la prochaine vidéo, ce qu'on verra, c'est le build Meta Power Rangers. Mais plus qu'autre chose, on verra pourquoi le build marche. Pourquoi le build ne marche pas. Ses forces et ses faiblesses. Et surtout, comment le contrer. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501